– Il n'aura sans doute échappé à personne que le monde masculin n'a pas de bonne presse dans les médias. Je veux dire, le vrai monde masculin, pas les types décorés, tatoués, épilés, programmés par leurs femmes, pas ceux qui disent celles et ceux, toutes les deux phrases pour faire plaisir au système. Non, je veux parler des hommes indépendants d'esprit, des hommes qui disent « t'es gentil, mais j'irai pas ce soir ». Pourquoi ? Mais parce que je peux pas blairer Sylvia et son mari. Des hommes qui disent à leurs enfants « t'es gentil, mais il n'y a rien à discuter, c'est comme ça, tu files dans ta chambre ». Des hommes qui savent imposer leur point de vue, leur itinéraire en voiture, leur goût culinaire. Eh bien, à Campagnol, nous en avons encore plein, des gens comme ça. Et non seulement c'est reposant, mais surtout ça permet de mesurer à quel point le système, et la publicité en particulier, se ligue chaque jour davantage depuis des années pour avoir la peau de ces gens-là, de leur résistance à la domination féminine. Il faut dire que l'un des vecteurs privilégiés de l'influence féminine dans un couple, c'est la parole. Or, chez nous, les gens ne parlent pas beaucoup. Mais ils regardent la télé. Par exemple, souvenez-vous d'une publicité célèbre à ses anciennes qui avait le don de mettre hors d'eux un couple de mes amis, et notamment le mari qui s'appelait Raymond, celle où une actrice américaine terminait son petit discours par la phrase « je le vaux bien ». Ce Raymond-là, qui est mort depuis, ne supportait pas cette offense qu'on venait lui infliger à domicile au nom d'un système de valeurs qu'il appelait la « poufferie généralisée », du terme « pouff », qui pour lui désignait ce genre de femme, celle qui se pomponne tout le temps, à qui tout est dû, celle qui le valent bien, celle qui dresse leurs enfants contre leur père, et qui désormais, dans une espèce de couronnement de feu d'artifice du fantasme, envisage de faire des enfants sans lui. Et c'est lui, ce Raymond, qui au fil des années m'a désigné les innombrables publicités qui montraient une fille de 14 ans et sa mère en train de comploter dans le dos du père, sur le ton « tu vas voir, on va arriver à duper ce pauvre type, de toute façon il ne comprend rien ». Je me souviens en effet de l'une de ces publicités où la mère disait carrément à sa fille « ma pauvre Caroline, je ne sais pas ce qu'on va faire de ton père ». Mais il y a aussi le coup de la petite fille qui disait à son père de corriger son régime alimentaire pour boire du lait, à quoi le père répondait « mais tu sais bien que je ne le supporte pas ». Et la petite fille têtue insistait, elle disait que Lactel ou Candia ou Régilet avait fait un nouveau lait qui se digérait mieux et que donc le père devait cesser de se prendre pour une exception. Il allait boire son lait là tout de suite, comme tout le monde, non mais sans blague. Et là vous voyez, c'était quand même hallucinant, la petite fille, les bras croisés, qui attendait que son père boive son lait dans une inversion complète des rapports hiérarchiques dans la famille. Eh bien les publicitaires adorent se glisser comme ça dans ce qui est le plus fragile, le plus susceptible de céder dans une relation familiale. Et le fossé entre des femmes sûres de leurs droits et un homme qui dit « vous êtes gentille mais je fais ce que je veux », ce fossé s'élargit sans cesse à cause d'eux des publicitaires. Les plus grosses agences ne cessent de montrer que c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Vous avez en ce moment même, et c'est Gustave qui a tiré mon attention là-dessus, un exemple criant de ce rapport au masculin. C'est une pub Superus qui n'est pas neutre, car Superus est en quelque sorte notre tissu de petit supermarché à nous. Cette chaîne a réussi à asseoir une image de proximité rurale ou semi-rurale. Et donc assez intéressant de voir comment elle nous traite sur ce plan-là. Eh bien mon ami Raymond aurait été furieux, une fois de plus, devant l'habileté sournoise de cette agence de publicité, puisqu'au lieu d'attaquer frontalement l'autorité du mal qui dit « monte dans ta chambre », en annonçant qu'ils ne discutent pas, elle a choisi de tourner en dérision ses préférences alimentaires en nous montrant un couple mère-fille, encore un, qui singe le discours du père à table quand il est question du fromage de chèvre. Voilà donc ces deux femmes, la mère et la fille, 14 et 40 ans, qui disent, et surtout le chèvre ferme mais pas trop, fait à cœur, etc. Elle se répète ses paroles en chargeant les courses dans la voiture, d'un air de dire « ce pauvre gars qui radote comme un débile, et on lui a acheté quand même le fromage qu'il aime ». Et là, il faut souligner à quel point l'agence dont le but est de plaire, dont le souci est de ne pas déplaire, a joué sur la soumission aux préférences paternelles, d'une part, qui restent sacrées en campagne, tout en se moquant d'elles, faute de mieux, et en excitant la rivalité dormante entre les femmes du foyer et la figure rustre de l'homme pour qui la bouffe s'est sacrée. Tout ça pour montrer, une fois de plus, outre la guerre des sexes à laquelle nous invite en permanence le monde américain, combien les ruraux, les gens simples, la moitié du pays, en somme, lui résistent encore. Et c'est certainement pourquoi la ruralité toute entière a une image aussi détestable dans les médias. Elle est avant tout une citadelle difficile, voire impossible à réduire, une citadelle qui résiste aux usages importés de l'extérieur. En somme, c'est un modèle réduit de ce qu'on appelle la nation. Bien, invitez vos amis à regarder Campagnol TVL sur YouTube. Merci, c'est pareil, c'est de la nation aussi, mais en éprouvette. Comme un vaccin, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada